Bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle Guillaume, je travaille pour Monkeypatch et je vais vous parler de Jean-Yves Girard pendant un petit quart d'heure. C'est pas beaucoup, on va faire ce qu'on peut. Donc, qui est Jean-Yves Girard ? C'est un logicien très important, il est toujours vivant. Il a pas mal de conférences sur YouTube, vous pouvez aller les voir, il est très marrant. Il a été très très influent depuis les années 70. Deux principaux travaux du ALUI sont le système F, notamment, qui tourne autour du typage et du polymorphisme. Je vais essayer d'y revenir un petit peu dans une deuxième partie de la présentation. Et la logique linéaire, qui l'a beaucoup occupé pendant 30 ans, à partir de la moitié des années 80. Donc, c'est une logique qui est censée représenter des ressources, de la gestion de ressources. Et donc, on l'utilise aussi en informatique pour tout un tas de choses. Ces deux travaux principaux, donc il y en a d'autres, il a fait d'autres choses, mais c'est vraiment autour de ça qu'il est cité, principalement dans la littérature scientifique. Il a une autre particularité, c'est qu'il est un gros troll. Il adore balancer sur un peu tout le monde, sur ses têtes de turcs, sur les gens qu'il aime pas trop. Donc, ce que je vais essayer de faire dans une première partie, c'est vous expliquer un petit peu pourquoi, qui il troll, pourquoi il le fait. Je n'irai pas jusqu'au bout, parce qu'il a pas mal de cibles récurrentes, mais je vais au moins vous en présenter deux ou trois. Donc, on va commencer avec les scientistes. Donc, le scientisme, c'est, en définition de Dularousse, une opinion philosophique, de la fin du 19e siècle, ça remonte un peu, qui affirme que la science nous fait connaître la totalité des choses qui existent. Quand on dit la totalité, c'est vraiment la totalité, c'est-à-dire qu'on veut tout ramener à la science, notamment la philosophie. Et donc, on veut tout expliquer, l'éthique, la société, tout ça, on veut tout expliquer par la science. Donc, en gros, tout ramener à quelque chose d'objectif, où on n'a pas vraiment à se poser de questions, c'est là, c'est planté, ça existe et on n'y peut rien. Alors là, pouf, un petit crochet du droit à Hilbert, qui était un scientiste bien reconnu. Donc, une petite citation de Girard. La première solution finale, c'est le joli terme employé par Hilbert et consorts. Choquant, mais ce n'était qu'un poncif scientiste, recyclé par le 3e Reich. Alors, les scientistes, ce n'est pas les seuls auxquels s'attaque Girard. Il y a pire que ça, il y a les logicistes, donc Bertrand Russel et sa clique, on va dire. Les logicistes, eux, vont encore plus loin, c'est que plutôt que de réduire les choses à la science, ils veulent les réduire à la logique. La science peut être réduite aux mathématiques, les mathématiques, on va les réduire à la logique, et donc on va réduire tout le réel, tout l'ensemble du réel, simplement à un système formel logique. Donc, le credo du logiciste, la vérité vient du réel, et la logique est la mécanique du vrai, donc par la logique, on va tout expliquer. Alors, pour ça, il faut évidemment qu'un système logique soit cohérent. Pour qu'il soit cohérent, il faut qu'il n'entraîne pas de contradictions. Donc, une fois qu'on a prouvé quelque chose, on ne va pas pouvoir prouver son contraire. Et donc, pendant très longtemps, au début du XXe siècle, le saint graal des logicistes, c'était de trouver un système formel qui se prouve lui-même. À partir du moment où il se prouve lui-même, où il prouve sa propre cohérence, tout est fini, on peut tout réduire à lui. Malheureusement, que de l'arrivée en 1930, lui aussi cherchait ça, cherchait ce saint graal, et il arrive à la conclusion que non, ça ne peut pas marcher. Il prouve que ça ne peut pas marcher, qu'aucun système formel ne peut prouver sa propre cohérence. Donc, Girard explique ce couple de théorèmes, en fait, il y en a deux, mais bon, en gros, l'idée, résumée par Girard, c'est qu'on ne peut pas revisser ses lunettes en les gardant sur son nez. Évidemment, les lunettes servent à voir. Pour revisser ses lunettes, il faut y voir. Donc, si on les enlève pour les revisser, on n'y voit plus, on ne peut pas le faire. Donc, ça signe vraiment la mort du logicisme. Girard dit souvent, Gödel ne s'est pas remis de ses résultats. Il a eu du mal à accepter qu'en effet, on ne pouvait pas tout réduire à la logique. Et donc là, pouf, un petit crochet du gauche à Russell. Le problème, c'est que de la mauvaise philosophie, Russell, pour simplifier, a complètement enlevé toute substance à la logique. La substance que Girard va vouloir remettre dans la logique, et je vous expliquerai ça dans une deuxième partie. Au passage, Turing s'est servi des travaux de Gödel pour parler du problème de l'arrêt, pour la notion d'indécidabilité. Tout ça, c'est venu des résultats de Turing. Donc, aucun programme ne peut prouver l'arrêt de tout programme. Ça vient directement des travaux de Gödel, et on se rend compte qu'on a des liens. À cette époque-là, Turing n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres. Il y a Church, il y en a plein d'autres qui se rendent compte des liens entre logique et calcul, et on explore tout ça à cette époque-là. Donc, là, on est devant les décombres du logicisme, les décombres du réalisme logique. On ne peut pas tout réduire au réel. La porte vient de se fermer, Gödel l'a fermé violemment. Qu'est-ce qu'on fait ? La réponse, c'est qu'on va ouvrir la fenêtre, et puis on va faire re-rentrer le réel par la fenêtre. C'est là-dessus que se crée la notion de sémantique, qui va dire qu'on va avoir un langage formel, et que ce langage formel, certes, n'a pas de sens. C'est n'importe quoi, on écrit des signes, on n'a aucun moyen de dire ce que ça veut dire sans quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, ça va être du sens qui va, lui, provenir du réel, et la sémantique va nous permettre de faire cette architecture, ce pont entre le réel et le langage formel. Et donc ça, Gérard, il n'aime pas trop non plus, parce que c'est encore dans le même projet d'objectivisation de la connaissance. Et donc, il y a un logicien célèbre qui s'appelle Tarski qui avait développé une première sémantique, une sémantique réaliste, où il disait que je vais avoir un système formel logique dans lequel je vais avoir un opérateur OU. Et pour expliquer sa signification, je vais utiliser un métalangage formel dans lequel je vais avoir une notion de méta OU. Donc, si A ou B est vrai, ça veut dire que, en fait, A est vrai, méta OU, B est vrai. Alors, c'est sympa, mais on peut se poser la question, ce méta OU d'où il vient ? Si c'est un métalangage formel, on va pouvoir définir une sémantique pour ce truc-là, et donc définir un méta-métalangage pour expliquer le méta OU. Donc, A méta OU, B est vrai, est équivalent à A est vrai, méta méta OU, B est vrai. Et puis, etc., on va empiler des couches de métalangage les uns au-dessus des autres. Alors, on peut se dire, au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça ? Le OU, bon, on comprend, c'est intuitif, on sait ce que ça veut dire OU. Bon, pas tout à fait, parce que déjà, lequel ? Inclusif, exclusif ? On ne sait pas. Mais Girard dit, bon, oubliez-le OU, moi, j'ai une logique avec un opérateur brocoli. Et dans ma logique, A brocoli B est vrai, est équivalent à A est vrai, méta-brocoli B est vrai. Status faisant ? Pas tout à fait, donc on va devoir expliquer ce méta-brocoli par le même système. On va faire un méta-métalangage qui va définir une notion de méta-méta-brocoli. Bon, évidemment, tout ça, ça ne sert pas forcément à grand-chose, et Girard, il n'aime pas trop. Ceci dit, donc, Tarski, bon, voilà, se prend une petite pique, ce qui nous ramène au diaphorisme de Molière. L'opium fait dormir de par sa vertu dormitive, ce qui est une vérité de la valise. Et bon, en informatique, parfois, on fait des choses qui ressemblent un petit peu à ça. Par exemple, on peut écrire un interpréteur de JavaScript en JavaScript, ou un interpréteur de Java en Java. Je trôle exprès, mais Girard ne va pas s'opposer à la sémantique en tant que telle, il va s'opposer à certains types de sémantiques qui vont effectivement reproduire une structure dans un méta-langage à l'identique, où ça n'a pas forcément d'intérêt. Une sémantique qui explique par une structure différente, ça, ça peut avoir un intérêt. D'ailleurs, Girard a expliqué beaucoup de ses travaux, la logique linéaire, via des sémantiques. Donc là, ce qu'on a vu, c'est une courte présentation de Girard, une déconstruction de ce à quoi il s'oppose. On va essayer de reconstruire un petit peu et de définir qu'est-ce qu'il pense, effectivement, qu'est-ce qu'il nous dit. Donc on va commencer par les trois sous-sols. C'est une image qu'utilise Girard régulièrement pour donner des niveaux d'interprétation de la logique. Le premier sous-sol, le niveau moins un, ça va être, dans une métaphore où on parlerait de courrier plutôt que de logique, le destinataire de la lettre. Donc c'est juste une information relativement simple, qu'on n'a pas fait grand-chose avec. L'interprétation au niveau moins deux, au deuxième sous-sol, ça va être le contenu de la lettre. On a déjà un petit peu plus de choses. On peut avoir aussi, parce que dans le contenu de la lettre, on va avoir écrit le nom de la personne à qui on l'écrit. Donc on va pouvoir retrouver aussi le niveau moins un. Et le niveau moins trois, ça va être tout le processus d'écriture et d'acheminement de la lettre. Donc là, on va avoir énormément d'informations. On va pouvoir faire beaucoup plus avec ça. Donc ces trois niveaux d'interprétation vont avoir des pendants, évidemment en logique, puisque c'est pour ça que c'est fait, mais aussi en calcul. Pour la logique, vous voyez, probabilité et preuve entre premier sous-sol et deuxième sous-sol. La probabilité, ça veut dire juste, je suis capable de prouver quelque chose. Je peux prouver que je peux prouver quelque chose. Le niveau moins deux, ça va être vraiment la preuve. Ça va être vraiment comment je fais pour prouver cette proposition que j'avais. Donc il y a une différence très forte entre les deux qui est un peu la même chose que pour un calcul. Est-ce qu'il se termine ? Et quelle valeur elle me donne ? On parlera du niveau moins trois un petit peu après. Donc le niveau moins un, tout est objectif. C'est ce qu'on avait vu au départ et ce n'est pas très intéressant. Donc on passe au niveau moins deux de suite. Le système F, c'est l'un des premiers travaux de Girard, en 71. C'est une reconstruction de la logique, le calcul des propositions de second ordre, peu importe le nom. C'est à la base très simple. Il y a juste deux connecteurs, l'implication et le pour-tout, le quantificateur universel. A partir de ça, on va pouvoir créer des types. On va pouvoir aussi écrire des preuves, des fonctions qui vont correspondre à ces types. Donc, il y a pas mal de systèmes informatiques et notamment de langages de programmation qui ont hérité de ça. Alors là, c'est des héritages assez distendus. ML et Askel ne vont pas hériter directement du système F. Le système F a permis la création de ce qu'on appelle le système de Hindley-Milner qui est une sorte de restriction sur le système F et qui permet de faire de l'inférence de type, ce qui est très pratique pour les programmeurs. En Java, on va aussi avoir des génériques qui ont été faits par Wadler et Woderski. Ça date de 2005, je crois. Et donc, on va aussi avoir une notion de pour-tout. Ici, dans la signature que j'ai donnée, on dit que pour tout T, pour tout type, n'importe lequel, je vais pouvoir ajouter une valeur de T à une liste de T, et puis ça me donnera une autre liste. Donc, il y a aussi une notion de pour-tout qui est du polymorphisme et qui est héritée du second ordre, du fait que c'est une logique de second ordre. Le problème du système F en lui-même, comme je vous ai dit, c'est qu'il est très expressif et qu'il a dû être un petit peu bridé. Et donc, on ne l'utilise pas forcément sous sa forme telle qu'elle est. J'ai trois minutes pour parler de la logique linéaire. Alors, la logique linéaire, c'est facile. Vous allez au restaurant et vous voulez vous payer un repas. Vous arrivez avec 20 francs en poche. Ça tombe bien, il y a un menu à 20 francs. Quand vous allez sortir du restaurant, vous aurez donné vos 20 francs et vous aurez le ventre plein. L'idée, c'est que vous allez avoir une gestion de ressources. Donc, vous allez perdre quelque chose et vous allez gagner quelque chose en retour. En logique classique, tiens, les 20 francs, vous les auriez toujours en repartant. Là, en logique linéaire, non, vous ne les avez plus. Vous les avez consommés. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre menu ? On a une entrée avec salade, au saumon ou dorade, selon le marché. Donc, le où, ici, vous voyez, ce n'est pas moi qui décide. C'est où, mais moi, je ne sais pas. Quand je commande, à la base, je ne sais pas. Le plat, ça va être spaghetti ou gnocchi, mais là, au choix. C'est-à-dire que là, c'est un où, toujours, mais c'est moi qui choisis. Tout ça, c'est des opérateurs qu'on va retrouver dans la logique linéaire et qui vont permettre de modéliser vraiment cette approche-là. Puis, dessert, banane à volonté, évidemment. Donc, ça va permettre à volonté de retrouver la logique classique en recréant des vérités pérennes. Pardon, on n'est pas obligé de s'en servir. On peut l'ignorer. Un aspect très intéressant de la logique linéaire, c'est surtout la négation. La négation linéaire va faire l'échange de points de vue. Donc, ça veut dire que quand je rentre en tant que client, j'ai le menu, mais si je fais la négation de ce menu, j'ai le point de vue du restaurateur. C'est-à-dire que lui, dans son frigo, qu'est-ce qu'il a ? De la salade et du saumon ou de la dorade en fonction de ce qu'il a trouvé au marché le matin. Par contre, il faut qu'il ait des spaghettis et des gnocchis. Donc, tout à l'heure, ce qui était un où est devenu un rien. Des bananes, évidemment, ils lui en font beaucoup parce que les gens mangent beaucoup de bananes. Et lui, le restaurateur, une fois qu'il a utilisé tous ces ingrédients et qu'un client est venu, évidemment, il a dépensé ces ingrédients et à la place, il a 20 francs dans sa caisse. Donc, quand on prend le point de vue des ressources et des échanges et des interactions plus généralement, le « est », ce n'est pas forcément toujours un « est ». Ça dépend de qui offre et qui demande. Le « où », ce n'est pas forcément un « où ». Et le « non », ce n'est jamais un « non ». C'est juste « vas-y, toi, montre, tu n'as qu'à le faire ». Et c'est de cette manière-là que Girard réussit à réintroduire le sujet dans la logique. Donc, on a une logique qui est subjective, qui se place du point de vue de quelqu'un. Et ça, ça va permettre de définir des protocoles. Donc, c'est très utile pour faire des types de sessions, notamment ce qu'on appelle, ça se développe de plus en plus. On commence à en voir arriver des librairies à droite à gauche qui permettent de faire ça. Là, il y a une représentation barbare, je ne vais pas vous l'expliquer en détail, mais en gros, la première ligne dit qu'il y a un serveur qui a une fonction « add », donc une sorte de « end point » qu'on peut appeler via « protocolo reste » ou je n'en sais rien, qui va demander un int, qui va demander un autre int et qui va fournir un int. Donc, en gros, il va ajouter les deux entiers qu'on lui a donnés. Et puis, de l'autre côté, il y a un client qui, lui, va fournir deux int et qui va recevoir la somme des deux int. Donc, l'aspect important de ce truc-là, c'est de dire qu'une fois qu'on a codé l'aspect serveur, par la négation pure de ce truc-là, j'ai la version du client. Donc, le client et le serveur peuvent échanger en s'envoyant, « Regarde, je t'envoie de la donnée, je t'envoie le protocole que je veux utiliser. » Le serveur n'a qu'à faire la négation de ce protocole et il peut répondre, une réponse censée et renvoyer aussi le protocole pour que le client puisse continuer à suivre le protocole qui est encodé dans les messages. Donc, voilà, j'ai dépassé un tout petit peu le temps. Je vous laisse avec ces petits messages clés. N'hésitez pas à venir me poser des questions. Je serai probablement sur le stand de Monkeypatch pendant l'après-midi. Donc, mettez des petites gommettes aussi. C'est vrai que c'est cool. Merci. Merci.